Israël est non seulement dans mon sang mais dans mon coeur et partie de ma famille a été exterminé à Auschwitz mais plus qu'un lien de famille c'est surtout un lien c'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui un lien culturel le pont entre Israël et la France est plus qu'un pont c'est peut-être un coeur séparé en deux. Amis de Météor Lemac bonjour à toutes et à tous je suis aujourd'hui à Tel Aviv à l'institut français en compagnie de Steve Suissa bonjour Steve bonjour je suis ravi d'être à tes côtés aujourd'hui puisque l'actualité pour toi est chargée on va te voir très prochainement à côté de Francis Huster ici à Tel Aviv pour une pièce de théâtre on va en parler dans quelques instants mais pour les gens qui nous regardent je vais retracer en deux trois phrases ton parcours tu es acteur réalisateur tu es issu d'une famille on va dire modeste puisque c'est ton papa qui était bouché c'est ça mon grand-père ton grand-père était bouché et en 1989 bon l'idée d'être comédien déjà te taraudait un petit peu et un jour tu t'inscris au cours Florent et là ça se passe pas tout à fait comme prévu qu'est ce qui s'est passé ce jour là parce qu'il faut le préciser tu t'es inscrit à la classe libre des cours Florent et dans le jury entre autres il y avait Francis Huster oui j'adorais j'adorais poser des questions au film qui me donnait souvent des réponses et quand je suis arrivé au cours Florent j'étais pas beaucoup allé à l'école donc j'ai j'ai proposé une scène du parrain qui était pas permise à l'époque Francis Huster m'a laissé la passer et pour me sentir plus dans le personnage parce que j'avais pas de formation j'étais venu avec un blazer de la gomina et un flingue et il parlait pendant l'audition pour me déconcentrer et moi j'ai pris ça comme un manque de respect et à un moment j'ai sorti ce flingue j'ai mis deux balles par terre donc François Florent l'a plutôt mal pris et Francis Huster aussi et finalement j'ai quand même été pris en classe libre donc j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur en fait c'est non parce que vous dites pas grand chose enfin je dis tu Steve tu dis pas grand chose juste tu tires des coups de pistolet mais il te rappelle quand même Francis pour te dire tu es pris oui alors soit c'est un c'est un moment de folie pour lui soit c'est tout d'un coup il a vu quelque chose derrière et et voilà c'est en quoi je suis reconnaissant et et après on sait jamais comment comment évolue dans la tête de quelqu'un d'autre une audition une présentation on sait jamais ce qu'on dégage en vrai c'est un petit peu pour toi l'envol et là du coup j'en viens à ce titre l'envol puisque c'est ton premier film que tu as réalisé qui est on va dire autobiographique puisque c'est l'histoire d'un jeune garçon qui travaille dans la boucherie de son père c'est ça et qui a envie de devenir comédien et voilà c'est ton histoire que tu racontes à travers ce film c'est Clément Ziboni qui avait le premier rôle à l'époque oui c'est ça c'est un moment de vouloir faire un film et souvent un premier film c'est un c'est un cri c'est quelque chose qui était très personnel et je pense que c'est quand on est le plus personnel qu'on est le plus qu'on est le plus universel et je me suis servi de mon histoire pour dire ce que j'ai à dire c'est à dire que que derrière la difficulté des choses il y a il y a un espoir et que et que tout est permis et que tout est possible il suffit juste d'y croire ou il suffit juste de tout faire pour y croire alors steve suis ça en 1990 on te voit dans un film de jean-luc godard comme ça c'est la grande classe ça s'appelle les nouvelles vagues tu as eu aussi un rôle dans le film de patrick braudet qui s'appelle neuf mois en 98 alors là c'est la classe internationale j'ai envie de dire puisque aux côtés de robert de niro dans le film ronin ou run in comme on dit en anglais puis dans des films de par exemple serial lover au côté de de isabelle lanti dans plein de plein de films en 2004 tu réalises un film qui s'appelle le second rôle là aussi en fait j'ai remarqué que pour te donner des rôles importants et pour te donner tout simplement une place dans le cinéma tu es obligé de d'y mettre du tiens c'est toi qui produit c'est toi qui réalise c'est toi qui scénarise tu es partout steve partout je sais pas mais j'essaye d'être en moi déjà et et de prendre mon destin en main et et voilà et il ya des gens comme ça qui ont besoin de de ceux de se voir comme des bâtisseurs il ya des choses qui sont forcément nécessaires et puis il ya d'autres gens pour qui les choses viennent et leur talent c'est les choix qui feront il n'ya pas mieux il n'ya pas moins bien c'est juste que je pense que faut écouter faut écouter son coeur et faut écouter son instinct et que et que faut faut prendre des risques et je pense que le goût du risque quand il est noble ne doit pas s'amoindrir dans une société qui devient virtuelle ou dans une société qui devient fataliste on n'est pas mieux que ça mais je pense qu'à un moment faut savoir prendre son risque voilà et par exemple mettre en scène la flûte enchantée de mozart c'est un risque ou pas puisque c'est improbable c'est totalement improbable c'est à dire que je me suis je leur ai demandé 15 fois si c'était pas trompé de numéro de téléphone donc qu'est ce que ça nous fait faire quand on nous propose la flûte enchantée de mozart et quand on n'a fait aucune école ni d'opéra ni de musique ben on se plonge sur les 19 films qui ont été faits sur le sujet on prend toutes les versions on les épluche on regarde ça on écoute tout mozart et et on apprend en même temps que transmettre donc forcément ça nous ça nous implique à se nourrir avant de pouvoir donner aux autres notre point de vue et ça c'est c'est très très enrichissant si tu fais ça donc tu es acteur metteur en scène tu as fait beaucoup de théâtre tu as mis en scène beaucoup de pièces de théâtre je jouais dans des films tu as réalisé des films la prochaine étape ça va se passer aux côtés de ton partenaire on va dire de voilà qui que tu as rencontré au cours florent donc francis huster le grand comédien francis huster comment ça se passe en fait cette évolution avec francis puisque tu vas le mettre en scène dans une une pièce de stéphane zweig ici à tel aviv et ça sera au mois de juin prochain ça se passera du 15 au 20 juin c'est une première édition d'une forme de festival et un diptyque stéphane zweig francis huster c'est une grande première et pour et pour nous et pour et pour le pays et on fait tout pour que ça se passe le mieux possible comment ça se passe on travaille c'est à dire que ça se passe comme dans un couple on évite les habitudes on évite le mécanisme on évite la flatterie on se dit les choses on est dans un rapport honnête direct de confiance et voilà ça demande beaucoup d'exigence beaucoup de rigueur mais je pense pas que les choses puissent durer longtemps si on n'a pas conscience de ça vous avez une relation de couple en fait entre metteur en scène et acteur quoi c'est vous c'est vous le couple oui on a une relation comme on aurait pu la voir mon temps est sauté comme aurait pu la voir john casavets avec peter folle comme aurait pu la voir voilà des et moi j'aime les choses qui durent donc je suis fasciné par les choses qui durent et je suis admiratif des choses qui durent stif suçat pourquoi avoir choisi de jouer ici en israël et d'emmener francis huster jouer ici sur les planches en israël parce que quand on est venu montrer la captation d'anne franck et après quand il est venu faire l'énigme zweig j'ai senti qu'il y avait une demande une écoute un accueil plus qu'émouvant parce que parce que j'ai une relation affective avec israël parce que parce que cette énergie me touche parce que ce pays m'émeut et parce que d'amener le théâtre français hors frontières fait aussi partie de notre mission et de notre travail il ya une place pour le théâtre français ici en israël hormis le public francophone bien sûr est ce que c'est possible de toucher le public israélien j'espère c'est ce qu'on fera dans un second temps si cette première rencontre en juin se passe bien c'est à dire de pouvoir mettre comme à l'opéra des écrans traducteurs et d'avoir le texte traduit en hébreu et en anglais pour ouvrir un maximum parce que le but n'est pas de fermer et au contraire le but est d'ouvrir les choses donc ce serait mon plus grand souhait en tout cas en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite une longue carrière donc bien sûr en france à l'international et ici en israël vous avez des attaches vous ici en israël lieu de la famille peut-être j'ai de la famille à haïfa et j'ai surtout une attache particulière c'est que je me sens chez moi vous l'avez déjà dit d'ailleurs à l'époque pour la journée de la tzedaka vous étiez parrain de la tzedaka et d'ailleurs encore une fois je le répète vous êtes proche de francis suster vous l'avez entraîné dans cette dans cette aventure de la tzedaka c'était déjà un premier rapprochement vers israël oui transmettre donner s'impliquer s'ouvrir je pense que on a tous intérêt à faire ça donner voilà comme disait enrico masias donner 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 dieu vous le rendra tout simplement bon steve suis ça je rappelle que la pièce que vous allez mettre en scène avec francis suster donc se déroulera au mois de juin ici en israël vous allez faire tel aviv jérusalem vous allez faire netania il y aura d'autres villes probablement hdodges je crois toutes les infos donc sur isra stage.com et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant steve du bonheur de l'apaisement et et je vous souhaite de bonnes fêtes à tous rach sa mère steve suis ça merci beaucoup je parle du donc on 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 Sous-titrage FR ?